Gildas Salomé nous rend visite, bonjour. Bonjour. Elle n'est pas étrangère à cette maison. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler du Forum de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat Féminin. C'est ça, le FEF 2014 qui est dans sa première édition et qui se tiendra les 6 et 7 mars 2014 à l'espace CERAEU et moi au plateau. D'accord, alors qu'est-ce qui va contenir ce forum, qui est concerné, quelles sont les grandes articulations ? Alors c'est un forum qui a été fait... Ça fait plusieurs questions en même temps. Oui, on va tenter d'y reprendre. Voilà, c'est un forum qui a été fait spécialement pour les femmes. Les femmes cadres d'entreprises, dirigeantes, qui ont des commerces ou alors qui font des activités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un forum qui leur permettra justement de valoriser les activités qu'elles ont et aussi de découvrir un peu plus l'univers dans lequel elles sont. On remarque quand même que les femmes, dans certains endroits, n'ont pas forcément la parole. Elles sont un peu minées par le nombre d'hommes qui, on va dire, qui plulent un peu dans les sociétés. Elles n'ont pas forcément... Ce soir, ils ne vont pas se fâcher. Ah ben non, non, ils ne vont pas se fâcher parce que quelque part, il faut qu'ils comprennent aussi. Que la femme a une certaine place. C'est pour leur bien. Particulière, voilà. Dans l'émergence de la Côte d'Ivoire, il est important qu'on puisse leur donner la valeur qu'elles ont, qu'on puisse les valoriser comme il faut. D'accord. Et ça va se passer sur deux jours ? Sur deux jours, les 6 et 7 mars. Nous avons le 6 mars 2014 la cérémonie officielle d'ouverture qui se tiendra dès 8 heures déjà. Elle est passée à 8 mois. Voilà, avec plusieurs ONG de femmes, plusieurs organismes qui accompagnent la femme depuis un bon moment. Nous aurons également des séminaires, des conférences, des ateliers coaching pour pouvoir leur donner quelques astuces pour se faire valoir dans les milieux dans lesquels elles les exercent. Nous aurons des déjeuners-débats. Nous aurons un village artisanal également qui va pouvoir découvrir un peu les activités des femmes dans le domaine culturel, dans le domaine artisanal. Il y aura une exposition avec des femmes qui sont dans le libéral, qui ont des activités, qui font des petits commerces qu'elles voudraient montrer à tout un chacun. Alors, quelle est la promesse que vous faites à toutes ces femmes qui viendront participer à ce forum, au sortir de ce forum ? Qu'est-ce qu'elles recevront et qu'est-ce qui changera dans leur vie ? Alors, il est important qu'elles puissent savoir que c'est un forum pour leur permettre d'avoir une meilleure place dans la société. Donc, certaines parmi elles travaillent, mais ne connaissent peut-être pas leurs droits dans le domaine dans lequel elles exercent. Certaines parmi elles ont peut-être des petits soucis, on va dire ça comme ça, rencontrent des situations qui créent des obstacles dans l'avancement de leur travail. Elles ne savent pas comment s'y prendre pour trouver des solutions. Vous aurez des personnes ressources sur place, des femmes dirigeantes, cadres d'entreprise, des femmes de valeur également, qui ont peut-être eu ces expériences-là et qui pourront les partager avec ces femmes-là. Comment faire pour émerger dans son domaine, comment faire pour pouvoir faire ressortir les valeurs qu'on a, pour pouvoir participer aussi à l'émergence du pays. D'accord. Merci encore Gilda Salomé. Vous avez des contacts ? Oui, des contacts. Le 22 41 45 65, le 22 41 45 64, le 02 41 26 49. Il y a l'email de l'événement le feff2ef.groupeaos.info. Et je rappelle que ces numéros sont aussi valables pour toutes les femmes qui veulent s'inscrire pour les débats, les mini-conférences et tout. Et qui également voudraient participer à l'événement en exposant pour tous les journalistes qui voudraient avoir des accréditations, parce que c'est un événement solennel. Il faut avoir des accréditations pour être sur le lieu. Donc ils peuvent également joindre le feff à ces numéros. Merci encore d'être venu sur notre plateau, Gilda Salomé. Je rappelle, on parlait avec vous du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin du 6 au 7 mars 2014 à l'espace CERAE, UEMOI. Eh bien, appelez le 22 41 45 65 ou le 01, c'est le 01, je vois bien ? 02. 02, d'accord. 02 41 26 49. Bonne journée à vous.